Romain, ça va ? Impeccable, merci. Bon Romain, on voudrait savoir un peu comment se passe Équita, t'es arrivé hier, quelles sont les épreuves que tu montes, avec quels chevaux, etc. Alors effectivement, je suis arrivé hier pour la visite vétérinaire. Je monte deux chevaux cette année dans le CSI 2 étoiles, et deux juments plus particulièrement, deux juments de 8 ans aussi, une jument qui s'appelle Denevola, et une autre jument qui s'appelle Rachel. Qui est déjà passée ce matin. Qui est déjà passée ce matin, qui a fait un parcours de travail dans l'épreuve à 1m35, et qui devrait se qualifier pour, j'espère, se qualifier pour le Grand Prix de samedi après-midi. Romain, ça fait déjà deux ans qu'on n'est pas venu à Équita, il y a eu une saison un peu de pause, et alors évidemment les chevaux ont sauté à l'extérieur, mais il n'y a pas eu vraiment de gros indoor comme ici à Équita. Comment ça se passe ? Toi, qu'est-ce que tu as pu observer ? Est-ce que tu trouves que les chevaux se remettent dans le bain facilement, les tiens, les autres ? Comment tu trouves que ça reprend, en fait, pour vous, le sport indoor ? Alors, c'est vrai que je pense que pour la majorité des personnes, il n'y a pas eu, effectivement, de gros indoor comme celui-ci, comme un gros événement comme celui d'Équita Lyon. Forcément, c'est un concours très important pour tout le monde, quel que soit un peu le niveau. La préparation, je pense qu'elle se fait un peu naturellement. On l'attend, c'est un concours qu'on attend, donc qu'on arrive à préparer chaque année. Il y a différentes pistes avec Italian, donc tous les chevaux ou tous les cavaliers ne doivent pas se préparer de la même façon. Des épreuves un peu plus en manège, on va dire, pour les épreuves amateurs et pros sur les plus petits terrains ou poneys. Je pense qu'on va s'entraîner plutôt sur ce type de terrain-là, dans des manèges, dans des indoor un peu à droite à gauche, qui sont un peu plus proches de chez nous. Et après, pour les grands événements un petit peu plus importants, c'est vrai que la grande piste, c'est un peu plus impressionnant. C'est peut-être une autre préparation. C'est un peu une préparation qu'on doit adopter à chaque cheval, peut-être. Il y a des chevaux qui vont être très impressionnés, d'autres un peu moins. Dans tous les cas, c'est vrai que deux ans sans Équita, c'était long. Et puis, je pense que c'est long pour tout le monde, pour les propriétaires, pour les entraîneurs, pour les cavaliers, pour le public aussi. Il y a eu aussi une pause avec le public. Donc, c'est vrai que pour moi qui ne suis pas forcément cavalier de très haut niveau, mais de bon niveau, quand on a le sentiment un peu du public, ou au moins de connaître ce sentiment d'avoir du public, c'est toujours assez sympa. C'est aussi un très, très gros événement, que ce soit français et même européen. Donc, ça aussi, ça permet vraiment aux propriétaires de venir, aux amis, aux connaissances, c'est de faire découvrir aussi notre sport à beaucoup de monde. Donc, c'est toujours un événement qu'on affectionne particulièrement. Toi, tu montes toute l'année aux écuries Laurent Guillet, pour le compte de Laurent Guillet. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de l'équipe qui est là avec toi ? Donc, oui, effectivement. Moi, je suis cavalier pour Laurent Guillet depuis maintenant 8 ans. C'est une équipe maintenant qui s'est vraiment enrichie depuis quelques années, notamment avec l'arrivée de Mégane Moissonnier, qui est cavalière vraiment de très haut niveau, puisqu'elle court aujourd'hui jusqu'au niveau 5 étoiles. Je vous souhaite pour elle, elle va faire son premier Grand Prix Coupe du Monde dimanche, en espérant qu'elle se qualifie, bien sûr. Laurent vraiment enrichisse toute son équipe, donc Mégane fait partie de cette équipe. Lui aussi est cavalié de très bons niveaux. Il fait aussi cette année le CSI 2 étoiles. Et après, l'équipe s'est enrichie un petit peu aujourd'hui parce que aussi, beaucoup de chevaux sont confiés à Nicolas Delmotte, qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui est vraiment aujourd'hui au top, top nouveau. Donc c'est vrai que l'équipe est très, très riche. Chacun a sa place dans cette équipe, donc c'est très intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour moi, qui suis à ma place de plutôt formateur de chevaux, que ce soit des jeunes, comme là je monte deux chevaux de 8 ans, mais c'est des chevaux qui sont en formation. Rachel, justement, une de ces juments-là qui va rejoindre le piqué Nicolas juste après le concours. Donc c'est toujours intéressant. Mégane qui forme aussi des chevaux jusqu'au très, très haut niveau. Nous aussi, on est créé de commerce, donc ça permet d'avoir une visibilité commerciale très intéressante sur tout niveau. Et Laurent qui manage tout ça, vraiment d'une manière assez étonnante et remarquable, dans le sens où on est présent maintenant sur tous les concours. C'est quelqu'un qui est vraiment connu et reconnu aujourd'hui en France, mais aussi, je dirais, presque en Europe, bien entendu, et maintenant un peu dans le monde entier. Donc c'est vraiment important. Un concours aussi un peu comme ça en plus, parce qu'on est tous mis en avant sur un concours comme celui-ci. Donc c'est vrai que là, toute l'équipe est là, donc c'est super. C'est chouette. On va tester un peu tes connaissances sur Iquita et savoir depuis combien de temps est-ce que tu viens. La première question, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu es venu ici ? Alors c'est vraiment très vieux pour le coup. Tu es de la région aussi, c'est chez toi. Moi je suis de la région, j'ai grandi à Lyon, donc effectivement, quand j'ai débuté à l'équitation, j'avais 10 ans, donc on ne va pas dire aujourd'hui. Mais ça fait très longtemps que je viens. C'est mon père qui m'emmenait. Je passais un moment ici à Iquita Lyon. Je venais, mes premiers achats, c'était d'acheter des brosses pour les poneys que je montais le samedi après-midi au Poney Club. Donc c'est vrai que c'était un événement hyper, hyper important. C'est un événement qui était pendant les vacances scolaires, enfin qui l'est toujours d'ailleurs. Donc j'avais toujours 4-5 jours où je venais là. Au début, je venais une fois. La deuxième année, je venais deux fois. Et puis à l'époque, il n'y avait pas non plus concours international, mais il y avait quand même un événement hyper important. C'était les finales de Ligue qu'il y a toujours, les finales régionales maintenant. Donc c'était un événement régional très, très important. Après, le concours a toujours évolué aussi avec un concours pro 1, puis après un concours international. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait une petite vingtaine d'années quand même, que c'était un événement hyper important pour moi, mais je pense aussi pour tous les gens de la région. Allez Romain, je crois que je connais la réponse, mais surprends-moi. Équita, shopping ou jumping ? Pour moi, c'est plutôt jumping. Pour le coup, c'est un événement hyper important sportivement. Bien entendu pour moi, mais aussi pour les autres, mais particulièrement pour moi, parce que je pense que c'est vraiment un moteur dans la saison pour moi de préparer mes chevaux que je vais peut-être emmener ici, ou même si je ne les emmène pas, ça peut être un moteur de se dire « Tiens, on peut avoir en objectif un concours de ce niveau-là ». C'est quand même un concours de haut niveau, même si moi je cours que le CSI 2 étoiles, mais c'est quand même un concours de haut niveau qu'il faut aussi préparer. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est jumping. Et quel est ton meilleur souvenir à Équita ? Des bons souvenirs, il y en a toujours beaucoup parce que je pense que chaque année, il y a toujours des moments qui sont particuliers et qui sont motivants pour la suite d'une saison ou d'une carrière sportive. j'ai fait beaucoup de classements ici, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup avec beaucoup, beaucoup de chevaux différents pour le coup, depuis notamment que je travaille pour Laurent comme je monte beaucoup de chevaux différents. Après, il y a deux ans, c'était la fin de la carrière d'un cheval de cœur de Soprano, donc ça reste un moment important quand on est proche de la retraite d'un cheval ou on se dit peut-être que ça peut être un des derniers concours. C'est toujours satisfaisant de finir sur une belle performance. On avait réussi à faire un beau double sans faute dans le Grand Prix, donc c'était un super moment. Mais je dirais qu'il y en a eu plein aussi et puis j'espère qu'il y en aura encore plein. On te souhaite le meilleur. On te dit rendez-vous ce soir déjà dans la deuxième épreuve du CSI 2 étoiles. Et on espère te voir dans le Grand Prix samedi. On espère aussi. Merci Romain.